Sous-titrage Société Radio-Canada Comment on peut se faire emporter à ce point dans une discussion, un échange passionnel? Je pense que je vais mourir comme ça. Faites pas ça avec moi, ne mourrez pas devant moi pendant qu'on jase. Je suis toujours en train de jaser, puis j'oublie le temps. Je perds la notion du temps. Écoute, on échangeait, puis t'as attrapé le micro. Non, mais j'écoute, j'ai toujours ça. Je suis une femme, je peux faire plein d'affaires en même temps. Je peux parler puis écouter. Faites que là, j'entendais le ton de notre émission. En tout cas, chers auditeurs, lorsque, oui, je suis un passionné du verbe et de l'échange. Tout à fait, tout à fait. Ça, je pourrais au moins dire ça de moi. Mais c'est le fun. Saviez-vous ça que vous, vous êtes possiblement la personne avec qui j'aime le plus échanger? Je dis ça de même, là. Ah oui? Et débattre. Parce qu'on peut ne pas être d'accord. Ah oui. On peut s'astiner. Puis on se respecte pareil, puis on passe à un autre sujet quand la discussion est finie. J'ai toujours été comme ça. J'aime tellement ça. C'est vrai. On n'est jamais revenu. Oui, la fois que t'avais dit ça, moi, j'aime ça de vous, j'aime ça, j'aime ça. Ça fait en sorte aussi qu'on, mon Dieu, je ne pensais pas aller là, mais ça fait en sorte qu'on est plus libre d'aller au fond de nos arguments quand on sait que l'autre comprend que c'est juste un débat d'idées et non pas un débat contre la personne. Oui. Ça fait que ça, j'aime ça, là. Vraiment. En tout cas, c'est un compliment que je ne pensais pas vous faire, mais que je vous fais ce matin. Y a-t-il, il y a très peu de plus grands, oui, il y en a un. Il y a un seul plaisir supérieur à mes yeux, à l'ajout oratoire. Le sexe. Que penses-tu du lien? Avec notre sujet d'aujourd'hui en plus. Notre patron commençait à s'inquiéter. Quels liens vont-ils faire? Ben oui, le sexe, c'est un bel échange aussi. Ben oui. Mais il peut y avoir des insatisfaits aussi. Oh, on continue dans les liens, là. Non, non, mais c'est parce que là, vous ne savez pas ce qu'on s'en va. Mais je vais vous dire, bon, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Telle est la question. Ça, on va laisser ça au Doc Mayhew en tant que psychiatre. Moi, je vais vous donner des faits. La semaine passée, dans le journal Washington Post, ils ont sorti des chiffres très surprenants sur la sexualité des jeunes Américains. Mais des adultes aussi. Selon, bon, une analyse de l'Institut général Social Survey, le nombre de jeunes de 18 à 29 ans ayant indiqué ne pas avoir eu de relations sexuelles l'année passée, et ça a été genré, on va le genrer tout de suite en partant, là. Oui. Chez les hommes de 18 à 29 ans, ils sont 28 % à dire qu'ils n'ont pas eu aucune relation sexuelle l'année passée. En 2018. Sur une période d'un an, chers auditeurs, 28 % des hommes ont avoué zéro relation sexuelle. Quand j'ai vu ça, j'ai osé, je suis tombé sur le derrière. Mais c'est trois fois plus qu'en 2008. Où il y avait eu seulement 8 % des hommes qui avaient avoué ne pas avoir eu une seule relation sexuelle pendant l'année 2008. Chez les femmes, c'est différent. Attachez vos trucs. On retient le 28 % chez les hommes. Chez les femmes, c'est 18 %. Donc, elles sont avec des hommes qui font partie du 28 % du reste ou qui font partie des hommes plus vieux. Dans l'émission du retour, là, je reprends des chiffres qui m'ont été donnés tantôt. Marc Boilard a sorti des chiffres. Si jamais il est à l'écoute et qu'il peut me donner plus d'infos, ça pourrait être intéressant. Mais lui, il a sorti des chiffres comme quoi? Que 80 % des femmes recherchaient le même 20 % des hommes. Ça veut dire que dans la société, il y a 20 % des hommes qui pognent. Ce que les femmes recherchent. Ils ont de l'argent, ils ont une carrière, ils sont beaux. Comprenez? Fait que le 20 % d'hommes, là, ils ont tout le choix des femmes. Puis les autres, soit qu'ils ne pognent pas ou soit qu'ils n'ont pas le taux ou soit qu'ils ne sont pas intéressés non plus. Parce que là, on va revenir aux chiffres, à nous, là. Mais, Josée, comment ça n'explique pas, les statistiques de Marc n'expliquent pas qu'en 2008, il y avait seulement 8 % des hommes qui n'avaient pas eu de relations sexuelles dans cette année-là. Comprends-tu mon point? Il se passe de quoi? On va vous dire une autre affaire. J'ai eu une conversation tantôt avec une femme, OK? Oui. Qui est dans la tranche visée. Oui. Puis je ne dirais pas c'est qui. Puis la situation est grande. Oui. Puis ce n'est pas tout du monde en ondes avec qui je parle. Allons-y. Bon, je ne vais pas identifier. Elle a eu justement une discussion récemment. Et en plus, c'était avec des amis à elle, qui sont dans la tranche du 18-29 ans. Oui. Qui sont en relation conjugale. Oui. Toutes, toutes s'entendaient pour dire qu'elles ont eu à adapter leur libido à celle de leur conjoint qui en avait deux fois moins qu'elle. Cette même femme-là m'a dit que dans les quatre dernières années, il n'y a aucun homme qui a réussi à satisfaire sa libido. C'est quoi qui se passe? Bon, attendez là. C'est un manque de libido. Non, non, attends un petit peu. Attends un petit peu, ça se complique. Bon. En 1996, toujours selon l'article qui nous vient du Washington Post, il y avait un homme sur deux qui avait été actif au moins une fois par semaine. Mais là, vous faites référence aux adultes sexuellement actifs. Toute catégorie. En 1996, il y avait un adulte sur deux. Là, ils n'ont pas genré. C'était au moins une fois par semaine. Oui. Et en 2018? 40%. 39. On va le dire. C'est le 39%. Alors, c'est passé de 51 à 39. Toute catégorie d'âge confondue. Il se passe de quoi? Il se passe quelque chose. Puis là, en plus, ce n'est pas genré. Et ce n'est pas chez les femmes. Bon. Maintenant, on a genré heureusement. Heureusement qu'on a genré. Ah oui. Parce qu'on aurait, tout le monde aurait cru que c'était les femmes qui étaient moins actives sexuellement. Exactement. Alors que c'est l'inverse. Les jeunes hommes, les jeunes adultes dans la vingtaine diminuent de beaucoup leurs activités sexuelles avec les femmes. J'ai bien dit avec les femmes. J'ai une hypothèse. C'est réfléchi, là. Oui, oui. C'est réfléchi. Je veux dire, j'essaie une hypothèse. Oui. Dans le temps. Dans le temps, on recule. La femme, son objectif, elle, c'était quoi? C'était de lever des enfants, d'être à la maison, etc. L'homme, c'était le pourvoyeur. C'était le pain. C'est lui qui ramenait l'argent à la maison. C'est lui qui travaillait, qui sortait à l'extérieur. Puis qu'elle revenait le soir. Aujourd'hui, la femme a une carrière. La femme a de l'argent. La femme a de l'envergure. Les hommes sont peut-être intimidés. Ça tue peut-être la libido d'un homme? C'est une hypothèse. Parce que là, on nous a soumis le fait, mais on n'a pas d'explication intelligente. Il y a une chercheuse, Jean Twenge, une psychologue en Californie, qui a dit que c'était relié aux écrans et à l'hyperconnexion. Oui, l'hyperconnexion. Ça dépend. C'est de l'hyperconnexion ou à porno. Bon. OK. Ben, nommons les choses. L'hyperconnexion, dans la tête du monde, ça veut dire Facebook, Instagram, tout ça. Non, mais non, c'est principalement une clientèle. Oui, mais OK. Instagram, Facebook, majoritairement féminin. Instagram, oui, Facebook, c'est les deux docs. OK. Puis, Pintafest ou Pinterest, là? Pintafest. Hé, c'est un poignet, ça, comme site. Vous devriez l'enregistrer. Feste. Pinterest. Comment tu l'appelles? Pinterest. Ça, c'est féminin. Ben oui, mais écoute, est-ce qu'il y a un seul gars qui est sur Pinterest? Ben, il y a eu des affaires de chars, Pinterest. Non, non, ça, c'est féminin. OK. Donc, et l'autre point à mettre en exergue, c'est à inclure, c'est que depuis 20 ans, il y a des chantres, principalement des femmes et des hommes féminisés, qui n'arrêtent pas de nous laver les oreilles, pour ne pas dire nous pisser dans les oreilles, avec l'hypersexualisation. Ben là, on oublie ça, là. On oublie ça, puis on l'enterre, puis c'est 10 pieds sous terre. Il y a un problème sociologique. Les jeunes hommes ont diminué de beaucoup. Les jeunes adultes, pas les adolescents, 18 à 29. Alors, les hommes dans la vingtaine ont diminué de beaucoup leurs relations sexuelles. Mais là, vous allez m'expliquer de quoi, en plus, là? On parle en plus des hommes qui, normalement, sont dans leur pic sexuel. Définitivement. Et là, ils n'utilisent pas tout ça, cette énergie-là, là, sexuelle. C'est du gaspillage. Ben non, mais... Là, on fait appel à vous, OK? Oui. On veut, par texto, on le genre-tu? Oui, oui. On va parler aux hommes. Bon, par téléphone, les femmes... Vous pouvez également commenter sur ma collègue, là, tu sais, qui a dit qu'elle, là, toutes ses amies de filles ont dû adapter leur libido à celle des hommes qui avaient beaucoup moins de libido qu'elle. Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous sonne une cloche? Ça, vous pouvez, bien sûr, nous en parler. On va aller au niveau personnel. Vous pouvez également, par téléphone, l'exprimer. Puis, votre hypothèse, à vous, ça pourrait être quoi? On va en jaser, là. Mais par texto, je veux qu'on parle de vous. Ça peut être tout simplement, je veux tout, là. On va commencer étape par étape. Combien de fois par semaine vous avez des relations sexuelles, incluant vos maîtresses, les escortes, toutes les kits, là? On veut votre vie sexuelle complète. Combien de fois par semaine vous avez des relations sexuelles? Là, je vais... Avant de répondre, attendez, là. Y compris les danseuses. C'est une relation sexuelle. Si vous avez une fellation, on est d'accord. Alors, si c'est seulement toucher les seins de la danseuse, là... Non, c'est ça, là. Ce n'est pas une relation sexuelle. Il faut qu'il y ait... Pénétration. ...un rapport des organes génitaux, là. OK? Quelque chose de génital. Bon. Alors, moi, la question est en deux étapes. Oui. C'est très important avant de répondre, là, parce que vous ne serez pas calculé dans nos statistiques, là. De maintenant, vous allez indiquer homme, votre âge. Là, il y a deux chiffres à indiquer. Le premier, c'est le nombre de relations sexuelles que vous avez par semaine. Oui. Et le deuxième, le nombre de masturbations que vous avez par semaine. Moi, je veux voir s'il y a un lien. Josée, tu as du flair. Tu as du flair. Parce qu'il se pourrait que nous assistions à un phénomène sociologique très particulier où les hommes dans la vingtaine préfèrent se masturber que de copuler. En tout cas, on a une hypothèse. Ou d'avoir une relation sexuelle complète. On veut le vérifier. Alors, si le mot copulation offense trop d'oreilles, je n'ai pas de problème à utiliser l'expression relation sexuelle complète. Et relation sexuelle complète, ça inclut pénétration et fellation. OK. Je ne l'aurais pas mis, là, mais moi, ça aurait été juste pénétration. Oui. Ça fait partant, en tout cas. En tout cas. Alors, donc, par texto. Au 25226. Là, on s'adresse aux hommes. Les femmes, vous pouvez nous le texter quand même, puis nous le dire. La libido des hommes, vous la trouvez comment, là, avec votre expérience? Mais les chiffres qu'on veut. Hommes, votre âge. Le premier chiffre, c'est le nombre de relations sexuelles par semaine. Oui. Le deuxième chiffre, c'est le nombre de masturbations par semaine. Tout est confidentiel. N'ayez crainte. On va à la pause. Jusqu'à 11 heures, au réseau Cougéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. On ne comprend pas. On tente de comprendre ce qui se passe chez les jeunes hommes, particulièrement. Même chez les hommes adultes, là. Tu sais, il y a moins de sexe qu'il y en avait avant. Ça, on peut le dire définitivement. C'est les hommes qui dépassent la trentaine. Toute catégorie d'âge. Parce que là, on ne parle pas des adolescents, là. C'est exclu. On parle des 18-29 ans. Oui. Qui sont 28 % à n'avoir eu aucune relation sexuelle l'année passée. On parle des 29 ans et plus, hommes-femmes par contre, qui sont 51 % disaient avoir une relation par semaine au moins. Et là, ils sont à 39 % en 2018. Bon. Ça fait qu'il y a moins de sexualité qu'il y en avait. Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? Par texto. Il y a moins de, oui, il y a moins de sexualité hommes-femmes. C'est toujours la relation sexuelle entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas l'auto-satisfaction, là. Bien, on va faire la différence. Parce que par texto, on veut le savoir. C'est ça. Et je le dis très poliment, mesdames, écrivez-nous pas pour parler de votre conjoint. Vous ne le savez pas. Parce qu'il y en a qui disent, mon conjoint, il y a deux relations sexuelles et trois masturbations. Mais vous ne le savez pas. Non, non, non. Il faut que ce soit la personne qui parle d'elle. Oui, je suis... Par texto, homme, votre âge, le premier chiffre que vous nous indiquez, c'est le nombre de relations sexuelles par semaine. Le deuxième chiffre que vous indiquez, le nombre de masturbations que vous avez par semaine. Pour l'instant, il y a plus de masturbations que de relations sexuelles, de ce que je lis. Bon. Confidence à un psychiatre, la première question à poser chez un homme que j'évalue, qui se plaint d'une baisse de libido et d'une baisse de rapport sexuel avec sa conjointe, c'est combien de fois par semaine tu te masturbes. Josée, tu ferais ça. On va attendre les chiffres. Oui. Je ne veux pas polluer les... Ça va être part two. De l'émission. Oui. On va parler avec Francis de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Francis. Oui. Oui. Moi, je me demandais... Regardez, j'ai déjà été trappeur. Un biologiste disait que selon les territoires et la qualité de vie, les canidés ou d'autres espèces vont contrôler les natalités. Ils sont capables de ne l'avoir moins. Si, admettons qu'ils sont dans une mauvaise période de climat. Donc, il n'y a pas de quoi manger. Puis, je regarde au niveau des jeunes. L'avenir est un petit peu morose, un peu pour eux autres. Je me demande si ça ne serait pas d'un jeune, des fois, ou c'est inconsciemment qu'on diminuerait là-dessus. Je ne sais pas. Attendez un peu, Francis. C'est ce que nous allons essayer de découvrir grâce à un sondage anonyme de notre auditoire. Au moins, avoir certaines idées. Alors oui, dans beaucoup d'espèces, lorsqu'il y a un stress ou une diminution de la part alimentaire, vous le savez très bien, il y a une diminution des naissances. Il n'y a pas nécessairement une diminution des accouplements. OK. OK. Tandis que là, à l'heure actuelle, pour faire continuer l'analogie éthologique, il y aurait une diminution des accouplements. Pas des naissances. OK. Chez les hommes qui sont dans la décennie la plus propice au nombre d'accouplements par semaine. Merci d'avoir appelé, Francis. Ça permet de comparer « nous sommes du règne animal ». Et oui, la question de Francis s'oppose. Mais là, le problème, ce n'est pas au niveau des naissances. Il n'y a pas eu de diminution de la natalité. Au contraire, au Québec, elle est passée de 1,4 à 1,6. Exact. Enfant par femme en âge de se reproduire. Donc, il y a des bébés. En passant, la porno, on a une femme, elle écrit, elle dit, moi, je ne l'ai vécu pas de sexe pendant un an pour m'apercevoir que monsieur le faisait solo sur des sites pornos. Je trouve ça tellement égoïste quand tu es une partenaire qui va. Oui, mais madame, à partir du moment où c'est un phénomène collectif répandu, question pourquoi? Pourquoi préfère-t-il se masturber en regardant un film porno que d'avoir une relation sexuelle avec vous ou avec une autre femme? C'est là, on va en arriver là. Si tel était le cas, et plusieurs soupçonnent une augmentation du phénomène masturbatoire chez les hommes dans la vingtaine, une augmentation. Si tel était le cas, on va avoir des questions à se poser collectivement. Pas vous individuellement, mais collectivement. C'est un phénomène collectif, là. C'est un phénomène sociologique. Donc, ça dépasse la mère castrante. Ah, c'est ça. Mais ce pourrait qu'on arrive à la société castrante. Oh, quel blasphème. Et je profanais, proféré. On va le développer tantôt. Oh. Bien, ça m'intéresse. C'est important, là. Mais en même temps, moi, mon questionnement, c'est est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Ou si tout le monde est correct là-dedans, il n'y a pas de problème? Tu sais, c'est ça que je me questionne. Oui. Si tu n'as pas de libido, ça ne te manque pas. Tu sais, le problème, c'est quand tu as une partenaire qui a de la libido et qu'elle, ça lui manque. Mais là, à partir du moment où dans la vingtaine, en 2018, il y a 28% des hommes qui n'ont pas eu de relation sexuelle, mais qu'il y a 18% des femmes qui en ont eu, là, nous avons une disparité importante au niveau statistique. Mais j'y crois, moi, à la castration. J'y crois, ça. C'est pour ça que je veux qu'on le développe tantôt. Je vais juste te dire pourquoi. Moi, je pense que plus que la femme prend de l'envergure, entre guillemets, dans la société, plus ça amène une libido, justement. J'avais déjà lu ça quelque part. Tu sais, quelqu'un, là, vous me le direz ce que vous en pensez, mais admettons, une femme qui réussit, qui est active, même physiquement, fait du sport, s'implique, etc., c'est bon pour la libido de la femme. Fait que j'imagine que pour l'homme, en tout cas, j'avais lu ça, à quelque part, mais là, c'est pour ça que je reviens à mon hypothèse. Plus la femme prend de la place dans la société, moins l'homme en a, puis ça diminue sa libido. En tout cas, je... Écoute, je regarde régulièrement CNN. Lorsque Trump a parlé de sa confidence, lorsqu'on a parlé à CNN de la confidence de Trump à son chum dans le bestiaire... Par le poussi, là, grab le poussi. Il avait dit, écoute, moi, là, je les embrasse, puis je les prends par le poussi, OK? Ça a créé un tollé. Et t'as pas idée des commentaires, toutes les femmes, les chroniqueuses de CNN, en avaient à découdre avec Trump. Hier soir, j'écoute-tu pas mon CNN, par curiosité, et mon Anderson Cooper, qui est homosexuel, avoué, avec trois femmes. Il est beau parier. Alors, Anderson Cooper, premièrement, n'a pas dit un maudit mot. Et là, les trois femmes étaient interrogées sur Joe Biden. Oui, qui donne des becs sur la tête des femmes. Il a humé une femme par en arrière, puis il lui a donné un bec sur la tête. Elle a une nonne deuxième, là, qui se frottait le nez dessus, là, sous son nez. Elle a eu peur, elle pensait qu'elle allait l'embrasser. Bon. Bon. Josée, Joe Biden, c'est un démocrate. Écoute, si t'avais vu les trois chroniqueuses, le malaise palpable, écoute, ces trois femmes-là se tortillaient, littéralement, sur leur chaise pour ne rien dire. Joe Biden, c'est un démocrate. Ben oui, mais il y avait-tu de quoi à dire, Doc, là? Il est où le mal à embrasser? Franchement, il me semble qu'il y a des affaires pires que ça, là. Mais, si t'étais Trump avec ses vulgarités, tu sais, écoute, ça finissait plus. C'était des heures de tête. Non, mais c'était pas pareil. Le degré était différent, là. Le degré était... Il y a eu des accusations, en plus, des rumeurs. Il y a des femmes qui ont parlé. C'est pas pareil. Joe Biden, je comprends même pas que ça fasse des nouvelles, ça, cette affaire-là. Moi, je trouve que ça enlève de la crédibilité aux femmes, ces femmes-là qui dénoncent, puis les médias qui publicisent ça, en plus. C'est juste épais. C'est juste que tu rentres dans la bulle de la personne, tu lui donnes un bec sur la tête. Moi, je trouve ça hyper infantilisant, comme un père fait avec son petit enfant. C'est pas sexuel, c'est pas du MeToo, c'est pas... Je trouve ça décourageant, ça. Ça, c'est poche pour les femmes. Ça veut dire que quand une femme va se plaindre pour de vrai, elle sera pas crue, avec des niaiseries de même. En tout cas, là, vous m'avez craqué. Mais je trouve ça épouvantable. C'est ton point de vue. Puis on l'a entendu, puis tu l'as énoncé. J'ai pris trop de temps. On va parler avec Gabriel, David et Stéphanie au retour de la pause. On veut savoir comment vous l'expliquez. Parlez-nous de vous. Non, t'as pas pris trop de temps, Josée. Non. Il y a des choses, il y a des réflexions, il y a des débats, il y a des réactions à y avoir. C'est devenu n'importe quoi. N'importe quoi, j'en reviens pas encore. En tout cas, et c'est pas fini en plus, là. Non. Là, ils vont tous sortir. Il m'a donné un bec sur la joue. C'est pour ça quoi, là? Il m'a frôlé en main en passant. C'est quoi, là? Bon. On va la pause. Continuez de nous texter. Tu me verras. Continuez de nous texter. Votre âge. On parle aux hommes aujourd'hui? Oui. Votre, parce que c'est vous qui avez un problème au niveau de la libido et de la sexualité. Non, 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 non. Attends un peu. C'est pas un problème de libido. On le sait pas encore. OK, je comprends. Les hommes dans la vingtaine. Attends qui se masturbent et qui n'ont pas de relation sexuelle, ils ont de la libido. OK, je recommence. Merci. On veut savoir combien de relations sexuelles vous avez par semaine et de un. Et le deuxième chiffre, combien de masturbations par semaine vous avez. Et au téléphone, expliquez-nous comment vous l'expliquez, cette baisse au niveau de la statistique, des relations que les jeunes adultes de 18 à 29 ans, les hommes, n'ont plus versus il y a 10 ans. Oui. On va la pause. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau COGECO. Je suis très intéressé de savoir l'explication, pourquoi les jeunes hommes d'aujourd'hui ont moins le goût d'avoir des relations sexuelles. Oui. Parce que ça ne peut pas être juste parce qu'ils ne pognent pas, là. Non. Tu sais, l'explication, c'est trop... Non. Ça ne peut pas être ça. D'ailleurs, on va parler à un jeune homme de 24 ans. Allons-y. Gabriel, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Gabriel. On vous écoute. Oui, bien, moi, c'est sûr. J'ai 24 ans. Ça fait six ans que je n'ai eu aucune relation sexuelle. Masturbation, c'est une à deux fois, trois fois par semaine maximum. Puis non, j'ai... Oui, j'ai une faible libido. Je ne recherche pas non plus à faire des rencontres ou les tenders ou ces applications-là. Non, je ne suis pas là-dessus. Je ne cherche pas non plus. Si ça arrive demain matin, je rencontre une fille, puis oui, pourquoi pas, mais non, je n'ai pas besoin de ça. Je ne pense pas à ça, mais non, c'est ça. Non, c'est intéressant. Oui, oui, j'aime ça, là, de vous entendre. Oui, oui, parce que vous avez 24 ans, vous êtes directement touché. Vous avez mentionné quelque chose. Gabriel, vous avez mentionné que ça faisait six ans, donc depuis l'âge de 18 ans. Mais avant 18 ans, avant l'âge de 19 ans, est-ce que vous étiez... Oui, bien, j'ai eu une copine, là, une copine pendant un an. Oui. Oui, oui, les relations sexuelles, pendant ma relation d'un an, là, sans exagérer, pas une dizaine de fois par semaine, là. Dix fois par semaine, là. Oui. À sa demande ou à la vôtre? C'est pas une vingtaine, là. Ben, je dis, OK, peu importe, vingt fois par semaine. À sa demande ou à la vôtre? Ah, non, c'était complice, là. On se réveillait le matin, puis on commençait à faire des petits becs, puis ça finissait comme ça. C'était comme naturel, là, ça pouvait pas te demander, là. Même que, oui, bien, des fois, elle, elle me le demandait, ou... Ben, non, je le demandais pas, ça, c'est vrai, ça, je vais venir tout juste... Ben, non, je l'ai jamais demandé, là. Je me rappelle, à quelques reprises, elle me le demandait, mais moi, le demander, non. Mais faisiez-vous sans le demander, est-ce que vous faisiez les premiers pas? Oui, oui, je le faisais, oui. Je commençais à embrasser, là, puis ça finissait, oui, ça, oui. Est-ce que vous en jasez avec vos amis? Est-ce que vous êtes, tu sais, selon vous, là, est-ce que c'est ça qui se passe dans la tête de vos autres amis? Tu sais, dans mon temps, là, tu sais, je... Non. Tu sais, dans mon temps, là, on cherchait ça, là, on voulait rencontrer quelqu'un, on voulait avoir un chum, on voulait... Tu sais, comme là, vous, vous dites, ça vous intéresse même pas, tu sais, vous le cherchez pas, là. Non, non, c'est sûr, ben, tu sais, je vous cacherais pas, j'aimerais ça, là, rencontrer une amie, mais pas de relation, ça m'intéresse pas, là, j'en veux pas de relation. Une amie, tu sais, allez, je suis pas restreint, fais des petites idées, oui, ça, ça me tente vraiment, là. Mais le sexe ne vous manque pas? Le sexe ne vous manque pas? Non, pas du tout, pas du tout, non, je fais six ans, là, j'ai rien, j'ai pas en doute. Tiens, admettons, si vous ayez le choix, là, vous rencontrez une femme, vous allez au restaurant, vous assistez à un spectacle, ou vous avez la chance d'avoir une relation sexuelle avec elle, vous choisissez quoi? Ah, ben oui, bon, oui, c'est sûr, c'est sûr, si l'occasion se présente, bon, oui, ben oui, c'est certain, là, si, ben oui, commencer à aller chercher, puis aller dans les bars, puis tout ça, non, 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 ça m'intéresse pas. Bon, deux choses, il y a un couple de choses qui m'intéressent, trois choses. Gabriel, cette relation-là, après un an, a fini comment? Racontez-nous la fin de la relation avec ce jeune membre. Bon, honnêtement, honnêtement, c'était un peu inabrissable, là, c'était niais. Là, c'était, puis on se voit pas assez, puis, je sais pas, j'ai, elle a fait un enfantillage, là, c'était niais, là, je sais pas, moi, c'était pas sérieux, là. Alors, vous la qualifiez d'immature, commentaire niaiseux, récrimination niaiseuse. Est-ce que c'est ce que vous dites? Oui, mais moi aussi, je ne suis pas mature aussi à cette enjeu-là. J'ai 19 ans. Non, c'est sûr. Vous n'avez pas la maturité. Non, oui, mais bon. Mais ça l'a fini comment? Comme je vous dis, là, on ne se voit pas assez, on ne fait plus rien, on ne se porte pas assez. Elle m'a dit, elle me dit, viens me porter mon maman. Elle m'a fait un sac la veille, c'est évident, c'est belle là-dedans, c'est son linge. Le lendemain, elle m'a dit, viens me porter mon sac, je vais lui porter son sac. OK. C'est une petite colla, puis ça se finit là. C'est pas mal simple. Et vous dites, vous riez, mais je ne suis pas sûr que vous trouvez ça drôle. Vous dites, vous avez mentionné tout à l'heure, je ne veux pas de relation. Ben, non. Ben, je ne veux pas de relation fixe, stable, non. Non, non. Comme je vous dis, une petite sorsée au restaurant, une petite amie, pas d'activité, avec un peu éthique, c'est vrai, oui, mais pas de relation stable. Non, non. OK. OK. Habitude de vie, maintenant. Alcool, drogue, gambling. Ah, zéro. Zéro drogue. De toute façon que mon travail, je ne peux pas prendre de drogue. Ça ne m'intéresse pas. Je vais passer cette étape-là. L'alcool, il peut être un mois sans rien boire. Non, oui, mais je ne suis pas obligé, non. OK. Le travail, sans être trop indiscret, Gabriel, dans quelle sphère vous évoluez? Dans le transport. OK. Parfait. Alors, habitude de vie. Maintenant, relation avec vos parents, avec la famille. Très bien. Très bien. Très bien. Je suis allé gratter, là, mais non, non, honnêtement, je reste encore chez mes parents. J'ai 24 ans. Oui. De toute façon, je suis jamais là. Très bonne relation. Avec mon père. Mon père, c'est comme un ami, honnêtement. C'est comme un grand chum. Oui. On va à la pêche ensemble. On jase tout le temps. C'est vraiment un grand chum. Oui. Moi, ma mère, honnêtement, bien, bon, ça va bien, là, mais je n'ai pas les mêmes discussions que m'avoir. En fait, je n'en ai pas, là. Je ne suis pas une grande conversation avec ma mère, là. Tu sais, on se parle, là, comme ça, là, mais je ne suis pas avec elle que je vais faire des grandes conversations. Bon, continuez comme ça, Gabriel. Continuez comme ça. Et le fait de... Vous savez combien, à peu près, là, vous êtes rendu au niveau économie personnelle? Gabriel, votre pote est rendu à combien, là? Le fait de travailler. Oui, bien, bien, mes amis, mes amis, ils m'agressent souvent avec ça, là. Je le sais. Parce que... Ben oui, je n'ai pas de noyer, je n'ai rien payé, fait qu'évidemment... Vous cachez. Est-ce que vous pilez, Gabriel? Ben oui, ben oui. Bon. Et je suis content. Bon. Continuez à piler. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de votre appel, Gabriel. Gabriel. Écoute, la relation a fini après un an. Elle a fini d'une drôle de façon, par des récriminations qui étaient probablement des vulgaires prétextes. Qu'est-ce qu'elle voulait, la conjointe? Elle voulait une maison? Elle voulait des enfants? Elle voulait quelque chose, là. Parce qu'elle a picossé. Elle a picossé, puis elle a préféré se retirer de la relation avec Gabriel. Gabriel n'était pas rendu là. Il y avait 19 ans. Tu sais, mesdames, quand vous picossez, là... Ce n'est pas une raison pour ne plus avoir envie, pendant six ans de temps, d'avoir aucune relation sexuelle, là. Nombre d'hommes qui se sont fait laisser, ou de femmes qui se sont fait laisser... Oui, oui, mais regarde, il y a un travail intéressant. Il pile de l'argent. Il va à pêche. Le père est fin. Ça ne lui coûte rien. On convient-tu qu'il est dans des conditions assez gagnantes? Tout à fait. Tout à fait. Il n'en veut pas de relation stable. Ça va durer combien de temps? On ne le sait pas. Par contre, au niveau sexuel, il est fonctionnel. Il y a 10 à 20 fois par semaine, là. Il y en a plusieurs qui aimeraient bien ça. N'est-ce pas? Mais lui, là, trop cher de payer pour ce que ça lui apportait. Oh! Je vais lire des textos, là. Oui. On a ici, homme de 32 ans, masturbation deux fois par jour, et autant de relations que ma conjointe le désire. C'est elle qui a une faible libido dans le couple. Oui. Bon. Maintenant, tu sais, dans les réponses, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui amènent aussi des hypothèses. Oui. Mais, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui disent... Ça m'amène ma prochaine question, d'ailleurs, là, qui disent que leurs conjoints ont beaucoup moins de libido qu'elles. On dirait que c'est en train de revirer de bord. Oui. Bon, homme 46... Bon. Là, ici, homme 55 ans, zéro sexualité de relations sexuelles, dix fois masturbation. Dix fois par semaine? Oui. Oui. Homme 44, même affaire. Zéro relation intime, dix masturbation par semaine. On continue. Homme 47, une fois par semaine. La masturbation, c'est deux, trois fois par semaine. Homme 59, trois fois par mois. Trois à quatre branlettes par mois avec porno. On a ici, homme 27 ans, une relation sexuelle par semaine, quatre fois de la masturbation. Homme 21 ans, zéro à quatre avec mon ex. Et la masturbation, ça va jusqu'à 14 fois, là, de ce que je peux lire. Ça fait que c'est... Il y a beaucoup plus de masturbation que de relations sexuelles, là. C'est ce qu'on peut... Alors, ce n'est pas... Ce n'est pas un manque de libido. Pour faire écho à Francis, tout à l'heure, ce n'est pas un manque de libido. La libido, l'appétit pour la sexualité, il y en a, mais elle est satisfaite chez beaucoup d'hommes, davantage par la masturbation que la relation intime avec une partenaire. Là, on va demander à tout le monde de participer au 25 de 2-6. Votre genre, votre âge, qui fait les premiers pas? J'aimerais ça le savoir. Qui fait les premiers pas quand c'est le temps d'avoir des relations sexuelles? Parce que là, pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est des femmes qui écrivent pour dire qu'elles font les premiers pas. Ça fait que j'ai juste validé. C'est-tu généralisé? Tu sais, parce que ça peut être un indicatif, là, aussi. Tu sais, pourquoi que c'est une fois par semaine, 39 % en 2018 qui font l'amour au moins une fois par semaine? Tu sais, c'est une baisse quand même importante. Oui. C'était 51 % en 1996. Ça fait qu'on va aller à la pause. Puis au retour, on a David, on a Étienne, on a Stéphanie qui sont en ligne. Oui. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Alors, donc, aujourd'hui, dans l'émission, on revient sur un article qui est sorti dans le Washington Post où on apprend que chez les jeunes hommes de 18 à 29 ans, ils sont 28 % à ne pas avoir eu aucune relation sexuelle. Cette année, c'est trois fois plus qu'en 2008. Chez les femmes, 18 %. Il y a un écart. Chez les adultes sexuellement actifs, la proportion de ceux qui font l'amour au moins une fois par semaine a baissé à 39 % en 2018 contre 51 %. En 1996, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Par texto. Il se passe de quoi, ça, c'est sûr? Oui. Oui. Par texto, là, la question qu'on vous demande, c'est qui qui fait les premiers pas? Si vous êtes en fréquentation, si vous êtes en relation conjugale, vous faites vie commune. C'est qui qui fait les premiers pas? Puis, je demandais à Benjamin, il va nous faire des statistiques tantôt pour savoir à peu près dans quel ordre que c'est. On va aller au téléphone parler avec David. Bonjour. Bonjour à vous. Moi, la question m'interpelle parce que j'ai justement 40 ans. Mais si je regarde, je suis tellement nostalgique de quand j'avais 30 ans. Je vous explique pourquoi, à l'époque et d'un, une des bonnes raisons pourquoi je pense qu'on baise moins. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est que mes amis sont pas mal tous en couple avec des enfants. Donc, c'est sûr que les soirées où on rencontre des gens, comme pas mal tout le monde est matché. Puis, à l'époque aussi, il faut dire qu'on sortait beaucoup plus en étant plus jeunes. Moi, c'est vrai qu'entre 20 et 30 ans, c'était fabuleux. J'avais surtout 25-30 où, justement, il y avait des vraies sorties où on sortait entre amis. Pas nécessairement pour, justement, trouver une partenaire sexuelle, mais je veux dire que c'était propice à. Donc, moi, j'avais vraiment, vraiment une belle vie sociale, des belles sorties, des super bons amis. Puis, je raménais assez souvent des filles. Par contre, à 40 ans, je sors beaucoup moins. Puis, les applications de rencontre, ça me branche pas vraiment. Parce que, justement, moi, je pense que vous allez bien me comprendre, Doc, j'espère. Mais, tu sais, le non-verbal, l'effet hormone, tu croises la fille, tu la regardes, tu la vois bouger. Tu vois, juste le regard, un vrai regard, pas juste une photo d'une pitoune qui est peut-être super brillante et sympathique, mais qui est peut-être aussi ça sur une application de rencontre. Une application de rencontre, on dirait que je trouve ça comme trop facile. Puis, je cherche pas juste une, tant qu'à ça, je te dirais qu'aussi, en vieillissant, mais je cherche une relation, idéalement une relation sérieuse ou une très bonne amante. Puis, en plus, je suis vraiment difficile. Donc, moi, ce qui me manque, c'est vraiment de croiser une femme qui est une branche. Puis, c'est rare que ça arrive. Mais ça arrive des fois juste à, peu importe, à l'épicot, à la quincaillerie, dans un magasin, dans un resto. Ou juste un regard où tu le sens, là, qu'il y a comme une drive. Là, tu fais comme, oh, yes, cette femme-là, elle me branche vraiment. À ce moment-là, normalement, je vais l'aborder poliment, puis ça va bien. Mais je te dirais juste que les applications de rencontre, on dirait que j'ai un bug avec ça. En tout cas, ça me tourne. J'ai déjà essayé, puis ça va bien, mais c'est pas ce que je cherche. Oui, mais David, le problème, c'est les 20 à 30 ans. C'est les 20 à 30, oui, les 18 à 29 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement de comportement important, surtout en 2018, là. Il se passe de quoi? Et je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir nous éclairer beaucoup de ce côté-là. Bien, on a des ordres différentes. Mais justement, j'ai de la misère à comprendre un peu le monde dans lequel on... Est-ce qu'on fasse vraiment les changements de comportement? Puis, je trouve ça vraiment spécial. Écoutez, contrairement à ce que vous venez de dire, 28 % des jeunes hommes de 18 à 30 ans, à 29 ans, n'ont pas eu de relations sexuelles aux États-Unis en 2018. C'est exactement le contraire de ce que vous avez raconté. Effectivement, c'est pour ça aussi que je trouve ça plate. Bien, vous trouvez ça plate. Je trouve ça dans ma génération. Je m'ennuie du bon vieux temps où c'était... Mais c'est une très bonne question aujourd'hui. Je comprends votre point. Excellent, David. Merci. Merci, bonne journée à vous. On va parler avec Alexandre. Il a 24 ans et il se dit pas surpris des résultats. Bonjour, Alexandre. Oui, allô. Vous m'entendez bien? Oui. Bienvenue, Alexandre. Yes, merci. Bonjour, Doc. Bonjour, Josée. Moi, c'est ça. Je ne suis pas ce qui l'étude. J'ai étudié en... Bien, je suis en génie électrique. Fait que j'étais en milieu ingénieur. C'est un peu biaisé. Il y a beaucoup de femmes. Excusez-moi, il y a beaucoup de gars par rapport au nombre de femmes qu'il y a. Mais moi, ce que j'observais autour de moi... Attendez un peu, Alexandre. Dans vos études que vous venez de terminer, quel était le ratio homme-femme en génie électrique? OK. En génie électrique, c'est plus bas que le moyen de génie général. Fait que, en général, j'estimerais peut-être 10 %, entre 10 et 20 %, puis normalement, en moyenne, c'est comme 24 % en génie. Fait que... OK. OK. Alors, entre 10 et 20 % de femmes dans vos cours. C'est ça, oui. OK. Puis moi, ce que j'observais, c'est... Écoutez, c'est vraiment... Un, il n'y a pas beaucoup de femmes, beaucoup de gars. Fait que c'est une minorité de gars qui vont être capables d'avoir accès un peu au marché sexuel. Il faut avoir du sexe avec des filles. À quelle université avez-vous étudié? Moi, j'étais à la polytechnique. Oui, bien... Ouf! OK. Et ailleurs, dans la polytechnique, d'autres domaines, est-ce qu'il y avait... Quel est le ratio homme-femme à la polytechnique, à Montréal? Je pense que la statistique, c'est 24 % de femmes, comme toutes, j'ai une confondue. OK. OK. Puis, c'est vrai que ça varie beaucoup dépendamment des génies. Il y a un génie comme génie industriel, par exemple. Il y a beaucoup plus de femmes. Un génie chimique, beaucoup plus de femmes. OK. Bien, moi, mon milieu rapproché, c'était vraiment le génie électrique. Mais ce que j'observais, c'est... OK. Oui. Allez-y. Alors, vous n'êtes pas surpris. Pourquoi? Oui? Bien, c'est ça. C'est une minorité de gars qui ont accès au marché sexuel. Puis, il y a une majorité de gars qui sont juste... Je ne sais pas comment dire, mais comme pas équipés pour ça. Ils ne sont pas aptes à approcher une fille puis la séduire pour avoir du sexe avec. Oui, mais... Alexandre... Oui? Comment vous expliquez qu'avant, les gars avaient des relations sexuelles en beaucoup plus grand nombre? Il y a une diminution effarante. En 10 ans. Il y avait seulement 8 % des hommes en 2008 qui n'avaient pas eu une relation sexuelle dans un an. Écoutez, là, on est rendu à 28. Oui. J'avais 14 ans, donc je ne pourrais pas dire. Mais est-ce que, par exemple, ils observent des baisses de testostérone entre les générations en générations? Est-ce que ça pourrait être ça? Eh bien, là, non. Là, ce n'est pas entre les... C'est en 10 ans. En 10 ans seulement, il y a eu une modification de l'intimité sexuelle entre les hommes et les femmes. En 10 ans. Mais Alexandre, quand vous dites qu'ils ne sont pas équipés, là... Qu'est-ce que quelqu'un a mis dans l'eau? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils ne sont pas équipés? Non, là, je ne pouvais pas vous dire parce que je n'ai pas observé la différence. Moi, j'ai vu comme les cinq dernières années chez l'université, puis c'est ça, je voyais. Oui, José? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils ne sont pas équipés? Bien, ils ne sont pas équipés. Ils ne sont pas en mesure de séduire une fille. C'est au simple que ça. Oui, mais ce n'est pas aux hommes à séduire, pauvre vous. C'est aux femmes à séduire. Ce n'est pas aux hommes. Oui, bien, OK. Moi, dans mon milieu, ce qui arrive, c'est que 10 % des femmes, les femmes ont beaucoup de demandes. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Ça va être aux hommes à se démarquer, non aux femmes. Ça va être aux hommes, c'est ça que j'ai observé. On est dans le centre-ville de Montréal. Alexandre, on est dans le centre-ville de Montréal. On sort de la polytechnique pour copuler. Non? Non, mais je comprends bien ce que tu veux dire. Oui, vous êtes, la polytechnique, c'est dans le centre-ville de Montréal. Non, 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 c'est bon au centre-ville, c'est l'autre bord de la montagne. Non, mais le point, le point, là, c'est que vous n'êtes pas obligés de pognir une fille qui est à la polytechnique. Il y en a d'autres ailleurs qu'à la polytechnique. C'est ça qu'il veut dire, Doc Mayot. Oui. Ah, OK, bien là, OK. Un gars qui sort, il faut qu'il sorte de la polytechnique. OK, il irait où, par exemple, un gars de la polytechnique qui s'en va où? Il sort au centre-ville, il s'en va voir les femmes? OK, je viens de comprendre qu'il y a un manque d'imagination aussi, peut-être, chez les jeunes. Bien, regardez, moi, ce que je fais, je vais vous dire, moi, ce que je fais, parce que c'est vrai, la polytechnique, il n'y a pas beaucoup de femmes, vous avez raison. Moi, ce que je fais, je sors, j'ai approché des filles dans des bars, dans des clubs. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Ça existe encore, là. Oui. Oui, oui, oui. Ah, mais ça, c'est une minorité de gars. Vous, en 2018, combien de relations sexuelles avez-vous eues? À peu près. Moi, c'est peut-être une fois deux semaines, quelque chose comme ça. Une fois par deux semaines? Oui. Et au niveau de la masturbation? Oui, excusez? Au niveau de la masturbation, combien de fois par semaine, en moyenne? Deux, trois fois. Deux, trois fois par semaine. Oui. Avec recours à pornographie, film porno? Pas énormément, rien de... Techniquement, oui, mais rien de vraiment incroyable. Non, non, film porno régulier, ça n'a pas... Oui, film porno régulier. Des fois, avec rien aussi. Juste parce que... Moi, ce que je fais, personnellement, c'est que je m'entraîne beaucoup. Oui. Je canalise mon énergie là-dedans en partie. Est-ce que vous avez commencé... Avez-vous terminé vos études en génie électrique? Oui, j'ai fini en... Je travaille depuis mai, mois de mai et demi. OK. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, Alexandre. Bien, ça fait plaisir. Merci, au revoir. Mais il y a un point quand même... C'est bien terre à terre, là. Mais avant... Là, je reviens... Bon, on le dit, j'ai ça. On dirait que je suis vieille quand je parle de même. Mais dans mon temps, entre 18 et 29 ans, il y avait des bars. Il y avait des endroits de rencontre. Là, ce n'est plus en mode, comme les bars. Tu sais, il n'y a plus de discothèque, vraiment. Il n'y a plus d'endroits pour rencontrer. Je ne sais pas jusqu'à quel point, ça peut influencer aussi, cet aspect-là. Les lieux de rencontre, c'est moins évident que dans notre temps. C'est la vitesse du changement qui m'interpelle, José. Écoute, en 10 ans, il y a eu vraiment aux États-Unis une modification de l'activité sexuelle, de l'activité hétérosexuelle chez les hommes dans la vingtaine aux États-Unis. Est-ce que... Mais tu sais, les Tinder, les applications, ça a l'air que c'est plus facile d'obtenir des relations sexuelles. Mais ce n'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise de fonctionner comme ça versus avant, là. Finalement, la séduction en personne, ça marchait peut-être bien plus qu'aujourd'hui que tout se passe devant Internet. Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Exact. Écoute, c'est aux États-Unis, là. C'est national. Ce n'est pas le problème de Montréal. Puis d'attribuer, écoute, Montréal, il y a 3 millions d'habitants. Tu sais, puis la polytechnique est de l'autre côté de la montagne. Pour nous autres, pour nous autres, les régionaux, la polytechnique, c'est au centre-ville. Il dit, non, je ne suis pas au centre-ville, c'est de l'autre côté. Écoute, il n'y a toute qu'une règle à traverser. Aïe, aïe. Bon, c'est de l'autre côté de la montagne. Donc, on va aller à la pause. Les Montréalais, vous êtes crevants. Benjamin, continuez de faire les statistiques, à savoir c'est qui qui fait les premiers pas. Jusqu'à date, c'est une démarcation. Juste me dire oui. Oh, alors, selon vous, c'est qui qui fait les plus les premiers pas? C'est-tu la femme ou l'homme? On va voir le résultat au retour de la pause. Alors, Doc Mayhew, on a posé une question. On a demandé aux gens de nous écrire par texto au 25226 pour répondre à notre question, parce que là, il semblerait qu'il y aurait moins de libido chez les hommes que chez les femmes. Et, ou, attendez un peu, on va faire attention. En apparence. On va faire attention, parce qu'il y a beaucoup de masturbation, mais les relations sexuelles, un peu moins, c'est ce qu'on peut lire. Alors, on a demandé à Benjamin de nous faire une compilation des réponses. Benjamin, ça ressemble à quoi? Le résultat, qui fait le plus les premiers pas? J'ai mis trois catégories. Femme, homme et partagé. Parce qu'il y a eu beaucoup de réponses dans le partagé. Attends, je ne comprends pas. Dans le couple. OK, c'était les deux. OK, parfait. Partagé, 25%. Homme, 25%. Et femme, 50%. Ça se confirme? Observation. Les hommes et ceux qui ont écrit partagé disent, quand l'homme fait les premiers pas, la femme dit souvent non. Donc, j'arrête de faire les premiers pas. OK. Donc, êtes-vous surpris? Merci, Benjamin. Oui, êtes-vous surpris de ça? C'est assez particulier. Alors, ce serait intéressant maintenant de décortiquer par groupe d'âge. Est-ce qu'à l'œil, Benjamin, il y a une différence qui t'est apparue? J'ai pas été jusqu'à observé par différence, là, au niveau de l'âge. Alors, pendant le prochain 10 minutes, on va te demander de le décortiquer. Si possible. Oui. On va au téléphone, Doc. On va parler avec Stéphanie de Trois-Rivières. Bonjour. Allô, Stéphanie. Allô, vous allez bien? Oui, on vous écoute, Stéphanie. Oui. Moi, dans le fond, je voulais juste dire, par rapport au couple et la sexualité, je dirais plus, ça y va aussi par rapport à la compatibilité. OK. Continuez. Comme le temps, moi, j'étais souvent en couple et puis j'ai rencontré mon conjoint, ça fait deux ans. Et puis, au début, écoute, c'est lui qui faisait les premiers pas. Il n'y a pas de problème. Même si, moi, je faisais les premiers pas, c'était comme trop de pression pour lui. Comme je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Ça ne fonctionnait pas. Il faut que je lui laisse faire les premiers pas. C'est comme question de, mettons, son ex-conjointe. Il y avait comme zéro compatibilité. Mettons, elle ne faisait aucune fellation. Elle jouait sa quatre pattes ou en arrière. Il n'y avait aucune position. Il n'y avait aucune ouverture face à écouter des films de cul. L'homme a besoin de ça quand même qu'on écouterait, mettons, un film de cul. On s'entend-tu qu'on est un couple? Ça va durer cinq minutes. Puis c'est nous autres qui rentrent dans le lit. Ça fait que pourquoi qu'il y a autant de femmes aussi? Ça leur dérange d'écouter un film de cul avec leurs conjoints. Il y a ça aussi que je ne comprends pas. Il y a plusieurs phénomènes, oui. Vous êtes dans quel groupe d'âge, Stéphanie? Moi, je viens d'avoir 28 ans. 28 ans. Oh, vous êtes dans le groupe d'âge ciblé? Oui. Et c'est vous qui s'adaptiez à la libido de votre conjoint? Hum, hum. Bien, c'est ça. Moi, je dirais que c'est face à la compatibilité. Si ça ne fonctionne pas avec l'autre conjointe, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas… Bon, vous êtes dans le groupe ciblé. Alors, vous avez 28 ans et vous avez mentionné un point. Si c'est vous qui faites les avances, ça crée une pression sur votre partenaire. Et qu'arrive-t-il alors s'il sent que c'est vous qui mettez un peu de pression? Euh, oui. Bien, je ne comprends pas totalement ta question. Comment il réagit? Quelle est sa réaction? Bien, au début, c'est tout correct. Mais s'il voit que c'est ça, c'est trop de pression, je veux trop, plus que lui. Ça lui met du stress. Ça fait que ça ne fonctionne comme pas. C'est vrai. Je le laisse venir à moi. Tu sais, mettons, là, on ne cohabite pas en temps, ça fait deux ans. Tu sais, il est à sa maison, on va s'inscrire des textos, on va se parler, on va s'allumer, on va s'exciter. Quand on se voit, écoute, on va se sauter dessus, c'est numéro un. Mais si, mettons, on va passer une semaine intense ensemble, 24 heures sur 24, on a des antennes, on a six enfants en tout, le stress, la pression, tout est là. Ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup, Stéphanie, de nous avoir parlé. Merci. Bien, merci. Oui, alors, certains jeunes hommes seraient plus fragiles dans leur virilité qu'ils n'en ont l'air. C'est intéressant. Donc, on va aller parler à Mathieu à Montréal. Il a 29 ans, il est dans le groupe d'âge visé. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Josée, comment vas-tu? Très bien, merci. Mathieu, on vous écoute. Oui, bonjour, c'est ça. Oui, dans le fond, j'appelle un matin, puis je suis dans votre groupe d'âge visé, au sens où j'ai 28 ans, j'ai eu des relations sexuelles dans ma vie, mais très peu. Puis là, ça fait huit ans que je suis abstinent. Par choix? Ça fait que c'est ça. Puis moi, dans le fond, moi, je suis un gars, excusez, oui. C'est-tu par choix ou bien c'est... Moi, je pense que moi, c'est une forme d'autodestruction, dans le fond, je m'amène à vivre des situations où je ne peux pas vraiment mettre en relation avec une femme, là, au sens où, là, je suis rare à gauche et à droite depuis une couple d'années. Je n'ai pas tant d'argent. Je fais... Donc, c'est ça. Puis moi, dans le fond, les femmes ont aussi des relations. Je suis un peu bloqué, là, constamment, pour aussi l'intimité et ces affaires-là. J'écoute beaucoup votre émission, puis je m'identifie beaucoup à ce que vous avez dit au fil du temps, là. Un sexe psychologique, surprotection, mais paradoxe au sens où on encense l'enfant, mais on le dénègre en privé. Frappé par ma mère au visage, beaucoup, quand j'étais jeune. Mère excessivement agressive, colérique, hystérique. Père un peu nono qui ne s'intéresse pas vraiment à moi. Vous devez faire le même. Fait que, tu sais, à tout votre portrait, moi et mes parents m'ont fucké en masse, là. Fait que les femmes, je leur fais zéro confiance. Puis la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me copuler avec. Je n'ai pas vraiment envie de partager avec elles. Je n'ai pas confiance en elles whatsoever. La plupart du temps, les femmes avec qui je copule, j'ai copulé. C'était des femmes qui ne m'intéressaient pas. Les femmes qui m'intéressaient, me traitaient, elles, comme un peu un jouet. Donc, ce n'était pas beau. Quand j'étais à l'université, les femmes, c'était une espèce de cercle social dans un café étudiant. Donc, les femmes étaient dominantes. Puis c'était un groupe de poules. Moi, je suis très, très, très beau. Puis très dérile. Puis je me fermais constamment à leurs avances. Ce n'est pas dans les avances, en plus. C'est de la coercition, essentiellement. C'est de mettre l'autre dans une situation qui va être forcé à avoir une relation sexuelle, au sens où on n'en parle pas. On ne se courtise pas vraiment. On se fait juste autre. Mathieu, j'ai une question pour vous. Mathieu, le fait que vous avez beaucoup de difficultés, comme vous l'avez laissé entendre dans votre enfance, pensez-vous que ça a fait que vous méprisez les femmes aujourd'hui? Euh, probablement, oui. Probablement. Femme dominante. Vous revenez au point de Josée en début d'émission. Josée. Oui, mon hypothèse. Il te rejoint sur ton hypothèse. Femme dominante veut dire aussi, presque synonyme de femme méprisante. C'est votre expérience, Mathieu? Ouais. On ne peut pas vous enlever votre expérience personnelle. Jusqu'où c'est répandu? Jusqu'où c'est répandu? Je pense, à mon avis, qu'il y a plusieurs mouvements. Si vous allez sur YouTube, par exemple, vous allez trouver un... Je me souviens, puis c'est quoi la déviation exacte? Je pense que MGMEN goes their own way, essentiellement. Donc ça, c'est un espèce de mouvement promu sur YouTube. C'est quoi? MGMEN goes their own way. Ouais, mais c'est quoi? C'est les hommes... Ben, c'est ça, je vous le dis. Socialement, c'est les hommes qui décident de ne plus avoir de relation avec des femmes pour diverses raisons, notamment, ne serait-ce que parce que c'est trop dangereux juridiquement. C'est très, très juridiquement dangereux d'être en relation avec une femme. C'est au désavantageux pour l'homme, en tout point. Tout ça, c'est un exemple. On le voit avec l'augmentation fulgurante des gardes partagés. Ouais. Merci beaucoup de votre appel, Mathieu. Ouais. Merci. Ça fait plaisir, bonne journée. Merci, Mathieu. Est-ce que le portrait dressé par Mathieu serait suffisamment répandu pour influer sur les statistiques qu'on a mentionnées? Moi, ce qui me fait penser, ce qui me fait réfléchir à l'hypothèse que j'ai énoncée tantôt, c'est qu'on a déjà fait des émissions, quand la femme gagne plus que l'homme, l'homme a moins envie d'être avec cette femme-là. C'est dommage que la femme, si elle prend sa place, elle étudie pour avoir un bon salaire, elle a un bon salaire, ça fait que l'homme a moins de libido parce que la femme a plus d'argent que lui. Oui. Tu sais, ça se peut-tu, Doc, une société où tout le monde est capable de briller puis que tout le monde ait sa place sans écraser l'autre? On n'est peut-être pas rendu là. Mais c'est qui? Ma question, c'est-tu que c'est la femme qui prend comme trop de place ou c'est l'homme qui est trop intimidé? Ben, t'es un petit peu là. Est-ce que l'interprétation comportementale de Mathieu est valable? Il a parlé à l'université de cercles de femmes dominantes qui utilisaient les beaux gosses de façon coercitive. On parle pas, on se courtise pas, viens ici Charlie, c'est toi que je veux. Oui, mais ça n'en prend deux, ça n'en prend deux là pour danser là. Si la femme demande, viens-t'en dans le lit mon chanceux, ben si le gars dit non, ça marche pas. Fait que ça n'en prend deux là. Oui, oui, mais c'est l'attitude. Alors Mathieu a dénoncé une attitude. Est-ce que cette attitude-là fait partie de son vécu à lui, son expérience personnelle et n'est pas si répandue que ça? Ou si l'attitude qu'il a déplorée est suffisamment prévalente pour influer sur un groupe? C'est très sérieux ce que Mathieu nous a mentionné. Il y a 29 ans, il vient tout juste de passer au travers. Et on a eu le témoignage de Gabriel, Gabriel qui n'a pas eu aucune relation sexuelle depuis 6 ans, il vit chez ses parents, il est en train de piler, puis des problèmes, il n'en veut pas. Il n'en veut pas de problème avec une femme. Mais il me semble qu'avant, les hommes étaient plus comme, plus fonceurs, plus... Oui, mais il y en a une maudite gang qui s'en sont fait dompter demain les tribunaux. C'est drôle, les textos 40, là. Il y en a un qui dit qu'on a créé une génération de moumounes masculines. L'autre qui dit que je suis dans le champ, mais que mon côté matriarche m'empêche de voir clair et je suis représentative des femmes modernes. Donc, tu sais, pour un même énoncé, tu as des gens qui, selon leur vécu, vont le prendre d'une telle façon. Tu sais, aujourd'hui, on se questionne, là. On essaie de comprendre pourquoi. Oui. On va aller à la pause tout de suite après. Parce qu'il y a un phénomène sociologique qui se passe. C'est-à-dire, il y a un phénomène qui affecte beaucoup d'hommes dans la vingtaine. Donc, d'après, puis ça a été publié dans le Washington Post. Alors, si la source est fiable, si les chiffres fournis sont valables, sont fondés, il y a une inquiétude à y avoir. Il y a un phénomène sociétal qui se passe et qui n'est peut-être pas dans l'avantage des personnes qui mènent le bal. Et c'est à l'avantage de personne, là. Personne, personne. Tu sais, à partir du moment que l'homme a moins de libido, mais d'intérêt à avoir des relations sexuelles, bien, la femme n'est pas satisfaite non plus, là. Fait que personne n'est satisfait dans cette situation-là. Il faut être bien conscient que votre cercle de femmes dominantes, si tel est le cas, vont vous tirer dans le pied. Si vous formez des cercles de femmes dominantes et utilisez vos chambres de façon coercitive, vont vous tirer dans le pied, si tel est le cas. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va aller en Beauce parler avec Dominique et parler à Marc Deca. Doc Mailloux et Josée Arsenault. Le Doc Mailloux et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau COGECO. Donc, Doc, on va aller tout de suite voir le résultat de l'analyse, de la compilation de Benjamin, parce qu'on a posé la question tantôt, c'est qui qui fait le plus les premiers pas, là, au niveau sexuel, dans votre relation conjugale? et c'était les femmes majoritairement 50 %, là, tu sais, c'était elles. Et là, vous avez demandé si on y allait par groupe d'âge, alors Benjamin? Par groupe d'âge, c'est toujours les femmes, peu importe la catégorie d'âge, que ce soit les 18-35, les 35-50 ou les 50 ans et plus. Chez les 18-35, les femmes semblent être plus actives. 75 % des femmes, selon les réponses, font les premiers pas. Et chez les 35-50, c'est un peu plus divisé, par contre. Chez les 35-50, c'est 55-45. Mais quand même, en majorité, là. Oui. Eh bien, j'aurais pensé le contraire. On dirait que c'est un revirement de situation. Oui, c'est un revirement de situation, définitivement. Il y a un phénomène sociologique profond qui se passe et qui influe sur l'intimité sexuelle homme-femme. Écoute, il y a quelque chose qui se passe de très sérieux. Et qui est... c'est la pointe de Nesberg. Nesberg, je pense que les rapports hommes-femmes sont en train de se transformer. Regardez ce qui se passe sur la scène politique fédérale. Les relations hommes-femmes sont en train de se transformer. On a un homme de 28 ans qui nous a écrit. Il dit, j'ai grandi avec la pornographie. En étant quelqu'un très timide, qu'est-ce qui est le plus simple? Sortir pour rencontrer des femmes ou se masturber sur la vidéo de notre choix sans gêne? La réponse est simple et je crois ne pas être seul dans cette situation. Définitivement. Après ça, il y en a qui disent que les hommes ont peur de courtiser maintenant. Après ça, il y en a qui disent que les femmes sont trop dominantes, contrôlantes. Et si c'était tout ça ensemble? Alors, facilité, peur de courtiser, de se faire tourner comme une grêpe ou d'être accusé de gestes inappropriés. Et domination féminine. C'était les trois. On va aller en bourse, on va parler avec, je me questionne vraiment, ça m'interpelle. J'en reviens pas, moi, des résultats. En tout cas, on va parler avec Dominique. Bonjour. Bien, bonjour à vous deux. Dominique. Oui, c'est ça, moi, j'ai 37 ans, puis je suis quand même relativement assez actif, même si je ne suis pas en couple depuis un bout. Mais au cours des dernières années, je pense que ce qu'on a pu remarquer, c'est vraiment la facilité duquel on pouvait ne pas avoir à aller au bar, à se forcer, à avoir une femme. Tu sais, avant, il s'agissait juste de faire preuve un peu de crème, maintenant, tu sais, tout se passe derrière l'écran. Puis tu sais, c'est ce qui est de valeur à dire, mais c'est comme ça, je pense, là. C'est loin d'être glorieux, là, on s'entend. Si on regarde juste les super réseaux sociaux ou asociaux, comme je les appelle, surtout les réseaux de rencontres, là. Ce qui est de valeur à dire, c'est que la jante masculine, là-bas, est très mal représentée parce qu'au-dessus, 50 % de la moitié d'entre eux autres vont s'exposer soit avec des photos de filles ou soit elles vont s'exposer avec des photos de crocs en jambe, OK? Quand tu rentres sur un site, que tu sois gay ou banon, que tu sois but ou que tu sois juste straight, on dirait que tu es devant l'étalage d'une charcuterie, tellement que c'est spécial à la saucisse, là. Puis on s'entend dessus, là, et tout, là, que dans la dernière année, là, bien, je vous disais, vous le disant, là, Mme Josée, je suis sûr que vous n'aviez jamais reçu une dick pic par la poste, hein? Non. Pourtant, c'est le phénomène des dick pics qui est en pleine explosion, là, tu sais, mais... Ça, c'est les photos de pénis, c'est ça, là? C'est exact. Puis, tu sais, j'ai dit comme la fille qui me le dit, c'est pas drôle, là, je reçois ça, aussi, tu sais, des fois, la fille, moi, vraiment, elle trouve être un peu plus jolie, là, tu sais, elle me dit, je reçois des dick pics sur tous les autres. Oui, mais Dominique, Dominique, des hommes maillets, il y en a toujours eu, voyons, des hommes maillets, mais là, mais oui, mais s'ils en voient plus... Hé, Doc Mayhew, on s'est laissé prendre, on n'a plus le temps, l'émission est terminée. Oh, zut! C'est déjà fini, Colin, j'ai même pas vu le temps passer. En tout cas, à réfléchir, on s'en reparle, on n'a pas fini d'en discuter, selon moi. Ah, oh, ce n'est que le début. Merci, Benjamin, merci à vous, Doc, à demain. Oui, merci. Doc Mayhew et Josée, soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayhew et Josée, au réseau COGEC.